Exactement, assuré d'être premier du groupe, qualifié pour les huitièmes de finale, ils n'ont pas tremblé face aux Turcs, la victoire 3-0, on vous rappelle les buteurs, Bernardo Silva, un contre son camp, Bugag pour le 2-0 des Portugais, puis c'est Bruno Fernandes qui a marqué sur une passe des cifres de Cristiano Ronaldo sur les statistiques, moins d'occasion quand même pour les Portugais en deuxième période, pas beaucoup de tirs cadrés mais ils ont été efficaces, trois tirs cadrés, trois buts pour cette équipe du Portugal. Pour l'instant la Turquie est deuxième de ce groupe si on fait un point sur le classement, cela veut dire que si la France terminait premier de son groupe, eh bien elle affronterait le deuxième de ce groupe et pour l'instant c'est la Turquie. Pierre Diguet, il n'y a pas eu vraiment de match du début jusqu'à la fin, le Portugal a été devant ? Non, c'est autant grâce au Portugal qu'à cause de la Turquie, la Turquie m'a un peu déçu vu le premier match contre la Géorgie, leur victoire 3-1, mais cette équipe du Portugal rééquilibrée tactiquement par Roberto Martinez en 4-3-3 avec Léo en première période, notamment Bernardo Silva à droite, c'est vrai qu'ils ont fait la différence en première période, ils ont été un peu bons pères de famille en seconde période avec une belle gestion, on a vu un Ronaldo altruiste puisqu'il est passeur décisif alors qu'il aurait pu marquer sur le but de Bruno Fernandes, ça en dit aussi beaucoup je trouve sur l'état de vie sociale de cette équipe portugaise. Donc voilà, cette équipe elle est première, elle va pouvoir faire tourner au match 3 contre la Géorgie, c'est une équipe qui s'installe doucement comme l'une des favorites de la compétition. Oui, évidemment, déjà ils avaient une cible dans le dos en termes de favoris, mais vous avez raison, elle a grossi la cible. C'est vrai, j'allais y venir, mais Pierre évidemment étant un formidable journaliste et observateur du football français et mondial, l'a relevé la passe de Ronaldo pour Fernandes, on disait tout à l'heure, Fernandes n'a sciemment pas donné les ballons à Ronaldo, ce genre de choses, là il l'a sciemment donné. Il lui a montré qu'il était plus grand que lui, l'autre il n'a pas voulu lui donner, c'était clair, et lui il lui a dit tiens moi je te la donne quand même, alors qu'il peut marquer, d'où il est, 9 fois sur 10 il aurait frappé, il aurait marqué. Alors pourquoi il le donne, c'est la question qu'on peut poser. C'est impréciable quand on est sélectionneur, si on est à la place de Martinez, c'est bien. Ah oui, c'est bien de se dire que comme il n'a pas marqué, au moins il fait une passe décisive, il sert le collectif, il est dans cet état d'esprit, je trouve que c'est bien pour l'équipe parce que le reste du temps il n'est pas toujours présent dans le match, donc être capable d'être décisif c'est bien et pour l'état d'esprit de l'équipe c'est bien. Et comme le disait Pierre, par rapport à tout ce qu'ils ont pu bouger, tout ce qu'ils ont pu changer, c'est vrai que les Portugais vont être sereins pour le 8e. Et on parlait de Cristiano Ronaldo, passeur décisive, c'était sa 8e passe décisive dans un championnat d'Europe, il est devenu le co-meilleur passeur décisive des compétitions de ces championnats d'Europe, à égalité avec un certain Karel Poborski, 8 passes décisive également, donc il peut le doubler s'il offre une autre passe décisive et il deviendrait meilleur buteur et meilleur passeur décisive de l'histoire des championnats d'Europe. Et il est entré dans l'histoire aujourd'hui de l'Euro, premier jour à disputer 19 matchs consécutifs dans un championnat d'Europe, c'était Bonucci qui avait le record précédent 18. Il faut dire bravo quand même Jérôme, quand on arrive à ce niveau de stats, il faut les saluer. Je veux bien qu'on passe tout sous silence, qu'on s'extasie plus que rien, qu'il joue plus de... Mais enfin il y a un moment, il faut dire bravo. Comment on ne peut ne pas s'extasier sur la longévité de ce joueur, sur ce qu'il apporte à son équipe ? Vous parlez de sa passe, mais pour moi ça veut dire énormément de choses. Effectivement tu l'as dit, le mot côté social du groupe, sur lui ce qu'il est en train de devenir, sur ce dont il a compris aussi, de transmettre, de montrer effectivement que je suis plus grand par la performance. Mais comment se lasser de regarder ce joueur qu'on a la chance d'avoir ? C'est pour ça que je vous disais avant le match, mais juste qu'il soit là, moi ça suffit à mon bonheur, parce que parfois il est bon, parfois il n'est pas bon, mais de le voir encore durer à ce niveau-là, et ce niveau d'exigence-là, je trouve ça juste remarquable. Georges, il y a quand même aussi un truc avec ce Portugal, c'est que dans les précédentes grandes compétitions, ils ont toujours eu, c'est presque dans leur ADN de ces dernières années, du mal à se lancer dans les compètes. Avant, parfois, de monter en puissance, parfois non d'ailleurs. Là, ils sont là dès le début, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal de contener la Vucek, mais ils vont la chercher. Là, ils assomment tout de suite la Turquie. C'est assez impressionnant. Moi, j'étais un peu inquiet après le premier match, je l'avais trouvé très brouillon justement, et ils n'avaient pas trop joué en équipe, et là, ils ont montré qu'ils étaient capables d'être sérieux pendant 90 minutes. J'avais de gros 12 sur la demi-temps également, s'il n'y avait pas à avoir un peu de suffisance. Ils l'ont parfaitement géré. Le geste politique de Ronaldo va servir, je pense, pour la suite de la compétition. Puis, on parle de Ronaldo, mais on ne parle pas de l'autre monstre également de cette partie, Pep. Enfin, le 41 ans, le garçon, et il a lui aussi impressionné par ce qu'il était capable de faire de la première à la 90e minute. Il y a deux joueurs, ils sont plus âgés que le plateau, si j'enlève vraiment. Fou, on ne se joue à pas grand-chose. Il n'y a rien. Je voudrais qu'on se projette sur les huitièmes de finale pour nos bleus. Raymond, tiens justement, je viens vous voir. Là, Turquie, République tchèque, Géorgie. Qui vous préférez pour nos bleus ? Si les bleus finissent premiers de leur poule, évidemment, ce n'est pas acté, ce n'est pas acquis. Mais bon, en imaginant que ça se passe bien contre la Pologne, que les Pays-Bas soient deuxième, et où l'Autriche, qu'importe pour nous, finalement, la seconde place, on affronte. Ça ne changera rien au problème. Je savais qu'il y a une... Non, mais ça ne changera rien. Tout ça notre portée, c'est ça que vous voulez dire ? Que ce soit les Turcs, que ce soit la République tchèque ou, par miracle, la Géorgie, c'est possible encore. Mais le nul, les Turcs ont besoin d'un nul pour se qualifier. Donc, a priori, ça sera eux. Et je ne vois pas le potentiel de cette... Si la République tchèque bat la Turquie... Le République tchèque sur qui ? Il faut qu'ils les battent. Voilà, il faut qu'ils les battent. Et les Turcs, ils font match nul, ils sont... Vous, qu'importe. À moins que la Géorgie batte le Portugal, pour leur passer devant. Je ne vois pas, ça fait un concours circonstant. Donc, la priorité, c'est les Turcs. Et les Turcs n'ont pas les moyens de battre cette équipe de France. La solidité de l'équipe, leur faute derrière, leur... Je le dis, je le répète, j'anticipe volontairement une éventuelle première place. Ne pas dire, oui, on n'est pas en premier. Voilà, c'est un peu de fiction, c'est normal. C'est le gardien remplaçant qui a joué, juste pour... Parce qu'on se... Enfin, on parlait de ce gardien de Tioque tout à l'heure. C'est le... Pourquoi tu me regardes ? Parce que tu ne l'aimes pas. Non, mais c'est une bonne précision. Mais oui, ça ne sert pas le même gardien. Moi, je crois que je préférerais quand même, pour la France, la Turquie. Parce que je trouve que défensivement, on sent qu'il y a vraiment... Elle n'est pas capable de tenir un score, de faire vraiment un gros bloc qui peut embêter l'équipe de France. comme peut-être incapable plus de faire la République tchèque. On l'a vu sur le premier match face au Portugal. Donc, j'ai l'impression qu'il y aurait plus de possibilités pour nos joueurs offensivement face à une équipe de Turquie. Je me trompe peut-être, mais c'est... Oui, mais on en fait bien. Il faut bien lancer des avis. Avec notre arrogance française qui nous caractérise, si c'est la République tchèque ou la Turquie, on se mouille. C'est un super tirage. Bien sûr. Non, mais c'est important parce que c'est vrai qu'avec la qualification des meilleurs troisièmes, on regardait avec Raphaël... Mais vous n'avez pas les tableaux rappelés, les tableaux, Pierre. Il peut y avoir éventuellement en Allemagne, Angleterre en huitième de finale. Les Belges peuvent être... Si tu as la République tchèque ou la Turquie en huitième de finale, vu la densité de la poule des bleus avec l'Autriche et les Pays-Bas, ce serait un petit coup de chance quand même pour les bleus. C'est vrai. On a une poule dense. Et forcément, ça vous ouvre souvent plus le tableau qu'une poule plus légère. Vous rencontrez quelqu'un d'une poule dense. Donc, il ne faut pas que la Pologne prend une tournure. Et que les Pays-Bas gagnent, mais par un plus faible écart. Parce qu'ils sont toujours devant. Oui, techniquement, ce sont les Pays-Bas qui ont la main. Parce qu'ils ont marqué des buts. Deux buts. C'est bien. Mais il faut qu'ils jouent l'Autriche. Et l'Autriche, à mon avis, c'est compliqué de leur en mettre quatre. Et l'Autriche va chercher sa qualification. Exactement. Et l'Autriche va aller chercher la qualif ou la seconde place. Ou la première place. Mais ça fait longtemps qu'on n'aura pas eu un troisième match de poule des bleus aussi important. Oui, il y a beaucoup de choses à voir. C'est-à-dire qu'on va regarder ça sous la prise de la première place. Puis se projeter, évidemment. parce que c'est ce qu'on aime. On a tous les tableaux. On met les scores. On remplit. Puis on se projette, évidemment. Alors, arrogance par arrogance, chacun le prend comme il veut. C'est juste que ça ne reste quand même qu'un jeu. Ça ne reste quand même que du foot. Et c'est amusant de se projeter, de s'imaginer contre qui on peut jouer, évidemment. On va prendre la Turquie que les Belges, par exemple, en huitième, non ? Par exemple. Et encore, les Belges, attention, danger ce soir contre la Roumanie. Oui, non, mais... D'ailleurs, on va en parler... Qui se qualifie, les Belges ? Jérôme, il fait des passes décisives ce soir. C'est les festivals. C'est parti un peu vite dans cette émission. On sera tout à l'heure en avant-match de la Roumanie. Mais on va parler des Bleus dans un instant. Vous restez avec nous. On va vous parler de l'entraînement avec ce match à huis clos. Bappé qui a joué. Un joueur majeur qui ne s'est pas entraîné. Rendez-vous dans quelques secondes pour vous parler de nos Bleus dans le DG.